Ce samedi 6 août 2022, une vaste opération d'assainissement a été lancée à Conakry, dénommée Journée Civique d'Assainissement Général. Cette opération vise à débarrasser la capitale kinéenne des hortures qui ternissent son image. Mais à cause de ces travaux d'assainissement, planqués d'une interdiction de circulation des enjeux entre 8h et 12h, plusieurs citoyens ont été bloqués au niveau des barrages érisés dans la ville par la police. A l'aéroport Cancaréfour, dans la commune de Matoto par exemple, les policiers n'ont pas attendu l'heure indiquée pour bloquer la circulation. A cette heure déjà, plusieurs usagers de la route se sont vus empêcher de franchir le barrage qui y était érisé. Seuls les camions de ramassage d'ordures étaient autorisés à passer. Le blocage des taxis a été lamentable pour les citoyens. Difficile pour eux de se déplacer pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Pour trouver un moyen de déplacement, ces citoyens se bousculent derrière les véhicules qui cherchent par tous les moyens à se frayer un chemin. D'autres par contre, ne voulant pas trop attendre, trouvent le moyen de marcher pour résoudre leur lieu de travail. La circulation était presque inexistante pendant ce temps le long de l'autoroute Fidel Castro. Jusqu'à Madina, c'est le même rythme. Dans la commune de Dixine, les agents de la police ont respecté l'heure indiquée pour le blocage des artères. A 8h pile, ils sont passés à l'acte en mettant des barrières sur la saucée pour empêcher la circulation routière. Des citoyens qui arrivent font face à des policiers postés là pour veiller au grain. Comme ces conducteurs de moto bloqués là, ils ont tenté de négocier avec les agents, mais cela restera sans succès. A 8h pile, ils sont passés à l'acte en mettant des barrières sur le bloc de l'autoroute Fidel Castro. Le maire de la commune de Dixine est arrivé à son bureau. Nomadou Samba Diallo instruit la constitution des équipes devant aller sur les sites identifiés pour le nettoyage des ordures. Un peu plus tard, c'est le ministre de l'administration du territoire qui arrive dans les locaux de la mairie de Dixine. Mori Kondé était venu constater le niveau d'avancement des préparations. Toutes les équipes sont dotées de matériel de travail pour leur permettre de mener à bien les activités de nettoyage. Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Habitat, Lou Poulama, ministre de l'Environnement, Rose Pola Prissémou, ministre de l'Information, Moussa Magasuba, ministre de Mines, étaient tous présents au lancement de ces opérations d'assainissement dans la commune de Dixine. C'est le site de la bordure de mer située derrière le camp Kamayen qui a été retenu pour le lancement officiel. Ces ministres de la République étaient venus appuyer la mairie de Dixine dans le cadre de la journée civique. Ça a existé beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, et c'est tout dans une dynamique d'instituer des journées de civique, des journées éducatives aussi, dans le sens où nous voulons une ville propre, nous voulons un pays propre, et désormais, depuis le 23 juillet, les premiers samedis de tous les mois ont été institués comme des journées d'assainissement de civisme à travers tout le pays. Et dans ce contexte qu'on est là aujourd'hui, samedi, premier samedi du mois, nous voulons encore servir d'exemple en tant que membres du gouvernement qui sommes à la portée des décisions, aux orientations des politiques gouvernementales, pour dire à la population que nous sommes de cœur avec eux, que nous sommes aussi tout aussi impliqués dans ce mécanisme, ce processus qui va nous aider à aller vers une ville propre, un pays propre. Ce qu'il faut aussi retenir au travers de tout ça, c'est que nous ne voulons pas se faire des journées et laisser ces événements à une autre ville aussi. Nous voulons aussi que la population s'engage dans cette même dynamique, afin que nous puissions ensemble assainir nos portes, assainir nos maisons, assainir nos rues, et que chacun se sente responsable et impliqué dans ce processus d'assainissement. Aujourd'hui, c'est une bienfait pour moi d'avoir réçu, dame Macron, cinq ministres qui sont venus toujours pour appuyer l'assainissement. J'ai le ministre de Mines, la ministre de l'Environnement, la ministre de la Communication et le ministre de l'Aménagement du territoire. Le tout est sapoté par le ministre de l'Administration du territoire. La coordination est sapotée par le ministre de la Communication du territoire. J'ai à côté de moi aussi le secrétaire général du ministère de la Communauté. J'ai à côté de moi le représentant de l'ambassade de Mali. Donc, c'est toute la population que vous contentez, qui est entouvié, décide d'appliquer des propositions de partenaires. Donc, ça me donne l'attivation. Je compte que c'est l'ordre du compréhende, que ça y va dans la tante de la population. A cette activité, il y avait le représentant de l'ambassade du Mali en Guinée. Mahamandra était porteur d'un message. Nous résistons vraiment cette initiative par les hautes autorités guiliennes. Cette journée d'affalissement qui a été décrétit par les hautes autorités guiliennes est vraiment salitaire. Cela est contribué à l'amélioration des cadres de vie de la population. Nous, en tant que l'ambassade, nous satisfierons désormais cette journée de salivité avec courage et d'associer à cette initiative manche de marques. C'est vraiment une initiative à se plier. Beaucoup d'autres jeunes étaient mobilisés pour accompagner la mairie de Dixine dans ses opérations d'assainissement.